C'est Pablo Lozano, je suis Diego's brother et je travaille avec Pastry 2. Mettez, dormir, chocolat, répétez. Nous ne sommes pas très heureux maintenant, nous sommes un peu éloignés. Le problème des pièces qui se cassent, c'est toujours triste pour le candidat, c'est triste pour le public, c'est triste pour le jury. Il y a deux ans de travailler avec ça et de répéter toutes les choses, et sur le poids, et de faire tout parfait. Ça n'a jamais changé, ça n'a jamais été détruit, ça n'a jamais été cassé. Après commencer à juger, le président de jury a des décisions à prendre par moments. Je peux voir dans ses yeux qu'il est vraiment éloigné et tout, mais vous n'avez jamais arrêté. C'est comme le Brésilien, nous n'avons jamais arrêté. Le World Chocolate Masters, deux ans plus tard, et on a toujours l'impression, « Je vais le faire encore ? » En termes d'innovation, je pense que c'est aujourd'hui où on va être le plus surpris des innovations, parce que là, on se rend compte que les équipes travaillent avec les techniques modernes, avec les matériaux nouveaux. Mais c'est génial d'être ici et de soutenir le meilleur coach que j'ai jamais eu, Marine Courchens, de Belgique. La 3D est arrivée dans le chocolat, ça y est, je pense qu'on est dans une autre dimension. J'ai travaillé avec Dan Forgy, et on regarde comment il va maintenant, et il fait un fantastique travail sur le temps, et il est concentré, il est en train. Le World Chocolate Masters de cette année, je pense, va faire passer les chocolatiers dans une dimension supérieure, en termes de qualité et de finesse de travail. Donc, je pense que le plus grand point Dan sera le to-go item, le TACO. Je suis très heureux de voir comment les juifs réactent. Donc, on va, Brésil ! On va, Brésil ! C'est nous ! C'est sûr qu'on arrive avec le chocolat ! America !